... Alors, tout d'abord, nous remercions l'ensemble des directeurs d'écoles, que ce soit les écoles privées comme publiques. Nous avons convié l'ensemble des meilleurs élèves de la commune de Grand-Yoff pour leur remettre des cadeaux, mais également pour leur remettre des fournitures scolaires, pour vraiment récompenser l'excellence au niveau de la commune, mais également c'est dans la continuité de ce que nous faisons dans le domaine de l'éducation. En tant que responsable politique de la commune, nous sommes persuadés qu'en misant sur les élèves, nous pouvons avoir une commune meilleure. Et aujourd'hui, véritablement, le projet que nous portons, l'éducation, est au cœur de tout ça. C'est pour cela que cette occasion pour nous est de montrer aux populations de Grand-Yoff que l'éducation sera vraiment une priorité dans les politiques que nous allons porter à partir du 24 janvier 2022, lorsque les populations nous feront confiance. OK. Vous l'aurez d'une agence de l'informatique de l'État. Aujourd'hui, on voit qu'il y a certaines écoles qui ont rejoint l'informatique pour pouvoir que l'éducation soit dans le monde numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut attendre à ce que M. Jean-Pierre mette la main pour appuyer ces écoles-là en termes de matière d'informatique ? Tout à fait. En tant que directeur de l'agence, j'ai déjà démarré des activités d'accompagnement des établissements au niveau du Sénégal. Nous avons déployé presque 200 salles multimédia à travers le pays. Et dans la quasi-totalité des écoles de Grand-Yoff, des écoles publiques, nous avons mis des salles intelligentes pour permettre à nos élèves de disposer d'enseignements de qualité grâce au numérique. Donc, ceci sera vraiment une continuité lorsque nous allons prendre la mairie pour vraiment renforcer ce dispositif au niveau des établissements et généraliser l'utilisation de numérique dans l'ensemble des établissements. Et notre volonté, vraiment, c'est que les élèves puissent s'habituer dès le passage à l'utilisation de l'informatique, à l'utilisation du numérique pour vraiment permettre de bâtir des Sénégalais beaucoup plus performants pour devenir demain des médecins et des ingénieurs de qualité. Vous savez, quand c'est pour les élèves ? Alors, c'est presque 300 élèves qui ont été primés durant cette cérémonie. C'est véritablement les meilleurs élèves de l'ensemble des établissements de Grand-Yoff. Je pense que sur ces affaires de détournement, clairement, le président de la République, qui est le patron de l'administration, a déjà convoqué les différents responsables. Et je pense que si ça nécessite des actions vis-à-vis de la justice, la justice pourra son travail. Dans ces actions que vous menez, de quoi on y voit une connotation politique ? Qu'est-ce que vous répondez ? Alors, c'est tout à fait normal, dans le moment où nous sommes, que les gens puissent corréler cela à nos actions politiques. Donc, ça, on n'a pas de problème là-dessus. Mais c'est des actions que nous menons maintenant depuis presque une décennie. Donc, c'est assez récurrent. Donc, les établissements de Grand-Yoff nous connaissent très bien. Nous avons fait beaucoup de manifestations avec les directeurs d'école, avec les élèves. Et je pense que c'est dans cette continuité-là que nous sommes. Mais maintenant, on ne peut pas empêcher ces commentaires dans cette période préélectorale et qu'il faudrait véritablement que les adversaires puissent dire tout simplement que nous faisons ces actions pour de la politique. Mais ces actions, nous les faisons parce que nous aimons Grand-Yoff, nous aimons véritablement l'éducation et nous comptons sur l'éducation pour pouvoir améliorer vraiment la situation de notre commune. D'abord, Thaï, nous avons fait des fêtes, des fêtes de Noël. Nous avons profité d'un collègue vraiment sur nos chrétiens. Ils ont souhaité joie Noël. Ils ont dit tout ce qui est pour nous, pour nos enfants, parce qu'ils ont dit Noël et qu'ils ont des cadeaux. Nous avons fait des fêtes de Noël et qu'ils ont des cadeaux. Nous avons fait des fêtes de Noël et qu'ils ont des cadeaux. Vraiment, nous avons fait des cadeaux, mais nous nous permettons aussi d'être dans un cadre agréable pour nous épanouir la journée de Noël. Donc, c'est ça, nous avons fait des fêtes de Noël. Donc, aux élèves de Grand-Yoff. Mais également, l'agence de l'informatique de l'État qui m'est dirigée a donné un programme qui a été créé à l'établissement de l'École du Sénégal. Dans nos 200 établissements, nous avons fait des salles multimédiaes. Ces grands-yoffres ne sont pas en reste. Parce que dans nos écoles publiques, nous avons fait des salles, nous avons fait des salles, équipées, des salles informatiques. Donc, c'est ce qui nous permet d'améliorer la qualité de l'enseignement, mais aussi d'élèves de l'État comme l'État numérique. Parce qu'on sait que, c'est ce qui nous permet d'améliorer la qualité d'enseignement, parce qu'on peut être ingénieurs et performants, parce qu'on peut être enseignement grâce au digital.